Mais en réalité, peut-être le Congrès s'il n'est même pas au courant de tout ça. Mais comme eux, ils ont le pouvoir, ils sont en train de nous piétiner. En réalité, j'ai vu une minorité de personnes qui ont parlé de cette histoire-là. Parce qu'il ne faut pas confondre influenceurs et des personnes qui sont acteurs, qui sont là pour faire leurs trucs sur Internet. Parce que là, vous êtes en train de nous mélanger. Parce que nous, on est obligés de sortir pour dire des choses que les gens qui sont censés même parler ne le font pas. Parce que vous êtes forts pour parler des choses des gens. Nous, on vient ici avec l'humour. On vient essayer de taquiner les gens dans notre humour. Mais on n'est pas influenceurs. Moi, je suis très loin d'être un influenceur. Parce que moi, je ne parlais pas les choses des gens. Je viens rire, je viens me moquer des gens. Les Camerounais, non. On est des peureux. Parce que nous, on est trop fiers. Quand on voit un Camerounais, quand il s'élève, il dit que non, moi, je suis Camerounais. On est bons partout, dans tous les domaines. On est meilleurs partout. Mais en réalité, non. Nous, les Camerounais, on est des peureux. On est des Français, c'est un gars dans la cage. Quand on dit même que chez nous, on a l'homme le plus fort du monde, c'est trop faux. On n'a pas l'homme le plus fort du monde chez nous. On a des tapettes chez nous. Mais il faut vraiment qu'on arrête ça. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Nous, les jeunes, aujourd'hui, on commet beaucoup d'erreurs. On fait des choses sur Internet, on bavarde, on raconte, on critique, on fait ci, on fait ça. Voir un jeune comme moi, assis quelque part en train de le fouetter. Les gens peuvent normaliser le fait qu'on est en train de le fouetter. Parce que je suis jeune, on va dire qu'il commet des erreurs. Ok, c'est un jeune. Il doit apprendre. Ma mère peut même venir de fouetter là encore même. Pour qu'il rase ses lorces là, pour que sa babe là, il enlève ça. Parce que je suis jeune. Il y en a plusieurs qui font les choses comme ça sur Internet. Parce qu'on commet des erreurs. On doit apprendre. Mais franchement, fouetter un papa comme ça là. Fouetter un père de famille comme ça là devant les gens et filmer. Et qu'on balance là. La vidéo vient nous trouver parce que si on n'avait même pas vu la vidéo, on peut comprendre que nous, on n'a pas vu la vidéo. On a seulement appris qu'on a fouetter quelqu'un. Mais nous, on est en train de voir la vidéo et que les gens n'en parlent pas. Les influenceurs, les artistes, les sportifs, tout ça. En fait, personne n'en parle. On doit rester dans le silence. Mais franchement, vous pensez qu'on va libérer le Cameroun comme ça là? Vous pensez vraiment que c'est comme ça que le Cameroun va se libérer? Parce que quand les gens vont se lever et vont partir du pays, on va dire que non, vous êtes tenté d'encourager les gens à partir du pays. Quand on va critiquer, on va vous critiquer sur Internet là maintenant que parfois vous asseyez, quand vous avez mangé votre assiette de coq. Vous buvez une bière, vous dites que non, vous êtes bien dans votre pays. Vous allez dire qu'on encourage les gens à partir du pays. Parce que les gens vont venir nous voir, ils vont dire que non. Quand vous, vous êtes sur Internet, c'est vous qui devez parler de ça. Tout le monde doit parler de ça. On n'a pas dit aux gens, on n'a pas insisté des gens à la rébellion, on n'a pas dit aux gens que sortez dans la rue, vous cassez les choses, vous faites signe, machin, non. Le fait d'en parler. Parce que si on est seul, si c'est une seule personne, on va toujours te fouetter. On va toujours te fouetter la preuve. Tous les autres, ils meurent toujours. Tu as d'habitude un héros qui ne meurt pas. Parce qu'il est seul. Vous pensez que si on fait des choses tous ensemble, on va nous fouetter, nous tous. On ne peut pas nous fouetter, nous tous. À croire que nous tous, on déteste Longuet-Longuet. Au Cameroun, on a plus de 20 millions d'habitants. Moi, je ne vous parle même pas de ceux de la diaspora, ceux qui sont à l'extérieur. Je vous parle de ceux qui sont au pays, dont vous n'aimez pas Longuet-Longuet. Dont il n'y a même pas un million de personnes qui adorent, qui aiment Longuet-Longuet. Qui peuvent se lever comme ça là et dire que non. On revendique telle cause ou pour telle personne. Tout le monde reste sans le silence. Vous savez qu'on est en train de normaliser ça. Vous savez qu'on peut faire ça à n'importe qui au Cameroun. Vous savez qu'on peut mettre même Samuel le dos sur le tatami, on commence à fouetter Samuel le dos. Tout le monde va rester tranquille. En réalité, nous les Camerounais, on a les tapettes. On ne vaut absolument rien. Et c'est comme ça qu'on nous pédine. L'époque de l'esclavage est terminée. C'est avant. Mais franchement, voir ce genre de choses. Et que nous, peuple camerounais, on normalise ça. Franchement, il faut arrêter. Passons dans notre slogan. Comme je dis toujours. Que je veux voir mes enfants grandir. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va libérer le pays ? Vous pensez que les pays africains qui ont sorti leur pays de la merde, c'est comme ça qu'ils sont restés et disent que non, il faut que moi, il doit voir mes enfants grandir. Parce qu'au Cameroun, c'est que chacun, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. Chacun sa culture, chacun ses problèmes. Si le Bamenka a son problème là-bas, l'autre, le, 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 non, ce n'est pas son problème. Ça ne le regarde pas. Chacun sa merde. Ça, c'est nous les Camerounais. Mais si on vient insulter le Camerounais que non, chez vous, il n'y a pas les routes. Chez vous, il n'y a pas le péage, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Tous les Camerounais vont se lever. J'ai vu les gens manifester ici pour le bâton de mani. Ça veut dire que le bâton de mani que vous mangez, qui n'a aucune vitamine, zéro vitamine. Parce que le bâton de mani que vous voyez là, ça n'a aucune vitamine, ça n'a rien du tout. Ça veut dire que le bâton de mani est mieux que Longuet-Longuet. Un monument Camerounais qui a bataillé pour l'Occident, il s'en foutait de l'Occident, qu'il voyage ou pas. Il s'est sacrifié pour nous. Même étant en Europe, on pouvait même finir avec lui. Mais il s'est mis au-devant. Et il nous a rappelé ce qui existait. Et on a compris ça. On est arrivé en Europe, même on a vu la réalité des choses. Mais franchement, nous, peuple Camerounais, on est trop faible. Si c'est pour se lever, manifester des conneries, nous, on est fort. Pour bavarder, nous, on est fort. On connaît tout, on les habite tous sur Internet. On est meilleurs partout. On a les footballeurs, on a les boxeurs, on a ci, on a ça. Les chanteurs, on est meilleurs partout. Mais en réalité, au fond, non. On est les peureux.